Bonjour Fidèle de la Radio, bonjour Marcel, bonjour tout le monde, bonjour Dany. Alors nous sommes le dimanche 8 mai, quatrième dimanche de Pâques et vous êtes dans votre émission 3x5 sur Salaz FM. Alors Marcel, l'évangile de Saint-Jean nous parle des brebis, du berger, du bon berger, le bon berger, celui qui donne la vie et la vie éternelle, la vie éternelle. Alors, Marcel, tu peux nous dire un peu plus sur les personnes qui vont intervenir dans cette belle émission ? Oui, effectivement, il y aura Jésus qui va intervenir à travers l'évangile de Saint-Jean et ce sera lu par Marie-Noël. Et puis, nous aurons l'occasion aussi de redécouvrir Clotilde dans la proclamation du psaume et également les jeunes de Salazie qui reviennent en force. Je ne sais pas pourquoi la dernière fois j'ai dit la famille, je ne sais plus, Klein ou voilà, quelque chose comme ça, mais c'est la famille Posée, c'est Lucie, j'allais dire Laurie, Lucie de la famille Posée. On salue sa maman et son papa, ses parents. Et puis aussi, il y aura également un nouveau venu dans ce groupe de jeunes et il s'appelle Tristan, Tristan Clapier qui est du côté des fleurs jaunes et Lucie Posée, bien sûr, du côté de Mar-Aviel Place. Alors, un petit coucou à Juliette et à Sheila également, les sœurs lectrices que nous allons retrouver, bien sûr, dans une prochaine émission. Et un petit coucou aussi, oui, oui, à ma nièce Posée aussi qui s'appelle Posée, Stécie Posée. Non, Stécie Plante, pardon, c'est parce que la dernière fois, je pensais à elle que j'ai dit, le nom de famille de Plante, un petit coucou à ma musicienne préférée, une de mes musiciennes préférées que j'ai eu l'occasion d'accompagner, elle a eu l'occasion de m'accompagner également, c'était tout un honneur pour moi. Donc voilà un peu les personnes qui interviendront dans cette émission 3x5 sur les ondes de Salaz FM, tous les dimanches et aussi à retrouver sur Youtube. Encore une fois, gros bisous à la famille, à la maman et au papa de Lucie Posée. On commence de suite avec un chant à l'Esprit Saint. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle de chaque situation qui trouble, mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Jésus, Jésus, Jésus Déu, déu, déu Esprit, esprit, esprit Que tes vives eaux inondent mon âme Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle Chaque situation qui trouble mes pensées Mes soucis, mes fardeaux à tes pieds je dépose Jésus, Jésus, Jésus Déu, déu, déu Esprit, esprit, esprit Merci Dany pour cette interprétation de chant à Capilla Nous allons retrouver Marie-Noël qui va nous lire ce passage de l'évangile de Jésus-Christ Marie-Noël à toi Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus déclara Mes brebis écoutent ma voix Moi, je les connais et elles me suivent Je leur donne la vie éternelle Jamais elles ne périront Et personne ne les arrachera de ma main Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout Et personne ne peut les arracher de la main du Père Le Père et moi, nous sommes un Marcel, on connaît ce texte de saint Jean J'aime bien ce texte Parce qu'en fait, quand Jésus nous déclare que nous sommes ses brebis Et que lui, il est le berger Et que vraiment, c'est quelque chose d'entendre cette parole Qui vient directement de lui Et vraiment, nous sommes les brebis aimés de Jésus J'aime bien parce que quand Jésus nous adresse à nous Et nous dit « Non, c'est brebis, je donne la vie éternelle » Alors, vous allez me dire « Bah oui, mais qu'est-ce qu'une brebis ? » Une brebis, comment se comparer à une brebis ? Et oui, on peut avoir toutes sortes de brebis On a ceux qui écoutent le berger Ou bien qu'il sait plus ou moins Mais de temps en temps, qu'il est vraiment dispersé Ou ceux qui n'écoutent pas du tout C'est ce genre de brebis qu'on peut trouver tous les jours Mais alors, d'après toi, où est-ce que tu te situes dans cette situation ? Le berger, lui, c'est simple, c'est lui qui va rassembler ses brebis Alors, en écoutant seulement sa voix, comme dit Jésus, qu'on le reconnaît Et au fur et à mesure, on l'écoute et on rentre dans le rang On l'écoute et on le suit Alors, Jésus nous demande une seule chose, les amis, une seule chose Tout simplement d'écouter sa voix Pour le connaître Alors, les amis, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir fait de longues études pour entendre sa voix ? Et oui, est-ce qu'il nous faut aller vers un doctorat ? Non, je ne pense pas, non, je ne pense pas Parce que Jésus viendra au plus profond de nos cœurs Au plus profond de cette recherche personnelle En nous, il viendra et il nous parlera Il nous parlera avec ses mots Avec ses mots sûrs, ses mots sincères Ces mots qui nous touchent Et qui nous font que nous le connaissons personnellement Parce qu'on vit quelque chose de particulier avec lui Et personne, personne ne sait mieux que nous Ce que l'on vit avec lui dans notre cœur, dans notre tête Et les amis, sachez que quand Jésus nous parle Plus rien n'est plus important que d'écouter ses paroles Et ses paroles qui vont venir Venir dans notre vie en toute simplicité Pour nous aider, nous aider dans notre vie de tous les jours Dans notre vie de tous les jours A nous relever à chaque fois que nous Nous sommes confrontés à des obstacles Ces obstacles qui nous font perdre pied Et nous font trébucher Et nous restons pas dans les rangs Non, nous restons pas dans les rangs Nous sortons de ce troupeau de brebis Nous sommes nous réellement disposés A prendre cette direction avec lui On sait tous que le bon berger Nous mènera sur des prés d'herbes fraîches Ah oui ! Des prés d'herbes fraîches Et vers les eaux tranquilles Où on pourra vraiment boire à cette eau fraîche Et vraiment apaiser notre soif Oui, oui ! Quand Jésus dit cela C'est qu'il nous donne de le connaître Et de ce fait de le suivre Alors au plus profond de nous Je suis moi Et je suis certainement sûre que vous aussi également Vous sentez l'amour L'amour de Dieu L'amour, cette grande amour que Dieu nous porte Et qui compte Et qui compte à ses yeux Alors même si par moment les amis Nous nous égarons Nous prenons des chemins vraiment tordus Jésus ne nous lassera pas Il ne nous laissera pas Non ! Il le dit Il nous donne la vie éternelle Et jamais, jamais, non jamais Nous ne périrons Et personne ne les arrachera de sa main Jésus berger de tous Alors nous sommes invités Aujourd'hui, dès aujourd'hui Toujours à revêtir Notre vêtement de brebis Et vous savez les amis Ce vêtement de brebis Qu'on se compose de beaucoup, beaucoup de choses Je vous laisse vous-même En faire vraiment l'étude personnelle Alors aujourd'hui, nous sommes invités Oui, à se revêtir de notre vêtement de brebis Mais également à adopter l'attitude du troupeau Jésus nous demande d'être à l'écoute Et de discerner sa voix parmi tous les autres Qui nous entourent Reconnaître lui seul, les amis Lui seul, la seule voix qui nous faut suivre Et cela est simple les amis Il faut lui demander le don du discernement Oui, pour qu'on puisse bien l'entendre Être un ou une brebis Les amis n'est pas de tout repos Souvent égaré Et peut-être on fait les choses Trop, trop, trop seul Trop personnel dans son coin Et cela n'est pas le bon chemin Non Jésus, ce qui Jésus sait Jésus sait ce qui est bon pour toi, pour moi Et sachez, les amis, qu'il va toujours nous rattraper Si on est perdu Et il nous ramènera vers ce troupeau Et surtout, en communauté, les amis Car on ne peut pas rester seul Oui, car, vous savez, quand on se retrouve seul On est, comment dire On est à la proie de toutes sortes de dangers Par exemple, quand tu regardes une brebis Il y a des chasseurs Quand on est seul, on est plus, on va dire, ciblé Être en communauté, c'est vraiment avoir cette force Cette force, tout le monde ensemble Tandis que ce troupeau est amené à faire l'unité L'unité de l'église A marcher dans la même direction, les amis En ce dimanche de prière pour les vocations Devenons des brebis Mais des brebis éclairées Lumineuses, remplies d'intelligence De clairvoyance Et soyons volontaires Audacieux, audacieuses et pressées de marcher ensemble A la suite du seul pasteur Au nom de Jésus Alors, en cette journée de vocation J'aimerais vous lire une petite prière de Lise Udon Bonin Vocation de baptiser Seigneur Notre vocation de baptiser Et de laisser transparaître dans nos vies Ton visage d'amour et de lumière Béni sois-tu Pour toutes les personnes Qui l'ont compris Celles qui donnent leur vie Au service de l'évangile Et répandent ta joie Et ton pardon Celles qui consolent Et soutiennent Les gens tristes Et affligés Celles qui prônent Le respect La tolérance Et la justice Béni sois-tu Pour ces bergers Et ces bergères Selon ton cœur Tu nous appelles Tous Et toutes Seigneur A relever ton amour Pour toutes les personnes Dans le sacerdoce Ou la vie consacrée Dans le mariage Ou le célibat Que ton esprit Nous aide A discerner Ton appel Et à répondre Avec confiance Et générosité Que par Notre façon D'être Et de vivre Dans nos familles Au travail Dans nos communautés Nous donnions Le goût De te connaître Amen Merci les amis Merci pour votre écoute Je vous laisse Avec Clotilde Waro Avec le psaume De ce jour Le psaume 99 Nous sommes Son peuple Son troupeau Je vous dis Très bonne journée A vous tous A la semaine prochaine Au revoir les amis Au revoir Marcel Au revoir Danie Nous sommes son peuple Son troupeau Nous sommes son peuple Son troupeau Acclamer le Seigneur Terre entière Servez le Seigneur Dans l'allégresse Venez à lui Avec des chants De joie Nous sommes son peuple Son troupeau Reconnaissez Que le Seigneur Est Dieu Il nous a fait Et nous sommes A lui Nous Son peuple Son troupeau Nous sommes son peuple Son troupeau Oui Le Seigneur est bon Éternel Et son amour Sa fidélité Demeure d'âge en âge Nous sommes son peuple Son troupeau Nous sommes son peuple Sans troupeau Merci Clotilde Merci Clotilde Merci également à toi Dany Merci à Marie-Noël Qui nous a lu L'évangile Et nous allons Continuer sur la lecture En écoutant Lucie Posé Et Tristan Clapier Et tout ça Sous l'œil attentif De Graziella Montaigu Sur du livre Des actes des apôtres En ces jours-là Paul et Barnabé Poursuivirent leur voyage Au-delà de Pergis Et arrivèrent à Antioche Depuis Sidi Le jour du sabbat Ils entrèrent à la synagogue Et prirent place Une fois l'assemblée dispersée Beaucoup de juifs Et de convertis Qui adorent le Dieu unique Les suivirent Paul et Barnabé Parlant avec eux Les encourager A rester attachés A la grâce de Dieu Le sabbat suivant Parce que toute la ville Se rassembla Pour entendre La parole du Seigneur Quand les juifs Virent les foules Ils s'enflammèrent De jalousie Ils contredisent Les paroles De Paul Et l'injurier Paul et Barnabé Le déclarèrent Avec assurance C'est à vous d'abord Qu'il était nécessaire D'adresser la parole de Dieu Puisque vous la rejetez Et que vous même Ne vous jugez pas Dignes de la vie éternelle Et bien Nous nous tournons Vers les autres Nations païennes C'est le commandement Que le Seigneur Nous a donné J'ai fait de toi La lumière des nations Pour que Grâce à toi Le salut parvienne Jusqu'aux extrémités De la terre En entendant cela Les païens étaient Dans la joie Et rendaient gloire A la parole du Seigneur Tous ceux qui étaient Destinés à la vie éternelle Devinrent croyants Ainsi La parole du Seigneur Se répandait Dans toute la région Mais les juifs Provoquèrent l'agitation Parmi des femmes De qualité Adorant Dieu Et parmi les notables De la cité Ils se mirent à poids Sur Paul et Barnabé Et les expulsèrent De leur territoire Ceux-ci Secouèrent contre eux La poussière De leurs pieds Et se rendirent A Iconium Tandis que les disciples Étaient remplis de joie Et d'Esprit Saint Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Merci Lucie Posay Merci Tristan Clapier Et merci également A Graziella Et merci également A tous Tous les membres De la pastorale Des jeunes De Salazie Merci à vous Et nous allons revenir Sur Toujours dans Dans votre émission 3x5 sur les ondes De Salaz FM Dans Cette émission Nous allons revenir Sur Le thème Le thème De cette liturgie De ce dimanche Bon berger Où le Seigneur Appelle chacun Par notre nom Et La dernière fois Et aujourd'hui encore Généralement Mais essaye De remercier Les personnes Et là Par rapport à Youtube Je voudrais remercier Faire un petit coucou Un petit salut Comme dit à Big Up Soyons jeunes A Colette A Sophie Marie-Yvette Ou bien encore A Pauline Ou bien A Hélène A Zita A Rennes A Clément A Mirella A Francette Et toutes ces personnes En fait Quand on a un rassemblement Familial Quand on est à côté Et on est dans la cuisine Et bien Il n'y a pas Pour qu'on a dans le salon Imagine C'est comme dit Ambroise Telle chose Telle manière Et Ambroise Que ça lui fait Que ça fait Ambroise Ou si on saute On est content Parce que là Prends-moi en référence Parce que là Donne-moi un sens Comme il dit Ambroise Que je peux dire Isabelle Je peux dire Stécie Je peux dire Eva Je peux dire Sheila Je peux dire N'importe qui Quand un groupe Il parle de nous Même dans le travail Même dans la famille Même à l'école Il dit T'es grasé Là T'as chose Et bien Comme s'il y a un radar Ou des oreilles Deviens comme un radar Ou essaye Ou essaye Trouver Que ça T'es position Et des fois Un petit peu fier Parce qu'il parle De vous Il veut dire Que Quand il dit Que le Seigneur Nous appelle Par notre nom Il veut dire Que nous Suscite De l'intérêt Ne l'est pas Un inconnu Nous l'est interpellé Quand il prononce Notre prénom Mais des fois Il y a Le Vanuamay On connait C'est tout Dans les jumeaux Entre Kélia Et Kaila Voilà Qu'on ne l'est pas Habitué On ne l'est pas Habitué Ou trompe Même Enfin pour les étrangers Mais la maman La maman Elle connait bien Qu'ils aient Les deux jumeaux Elle connait Parce que Il a pris le temps D'observer Nous connait que Dieu Il existe Depuis La nuit des temps Que ce soit Les juifs Que ce soit Les musulmans Que ce soit Les romains même Que ce soit Les grecs Que ce soit Les sumériens Que ce soit Les adorateurs D'astarté De tout ça En fait Nous Les hindous aussi Oui les hindous Oui En fait Nous avons Cette unité d'esprit Singulière pour Dieu Singulière pour Dieu Et là Par exemple Il change tout Il change notre comportement Il change notre valeur Parce que pour les romains Romains Il avait un dieu de la guerre Un dieu des céréales Un dieu de la maison Voilà c'était un dieu global Un dieu pour des actions Un dieu pour une population Un dieu de la pluie Un dieu du soleil Mais ce dieu là Il n'a jamais parlé Avec nous Par notre prénom C'est nous Nous adresse à nous À lui À lui Nous adresse à nous À Mars Nous adresse à nous À Héra Nous adresse à nous À Zeus Ou à Saturne À Jupiter Mais Dieu Il va adresser À quelqu'un en particulier Mais il n'y adresse pas À chacun d'entre nous Et Aujourd'hui Nous l'est content Parce que Dieu Il appelle à nous Pas notre prénom Et de ce fait Il donne à nous Chacun de nous Une mission de vie unique Un travail pour faire sur la terre Pour nous évoluer Pour nous approcher plus de l'île Et Je vous en connais Les prénoms N'a une signification Et cette signification Généralement Il donne les qualités Ou bien La mission de cette personne Jésus Il veut dire Oui ça même Dieu sauveur Dieu sauve Et la mission de Jésus C'est de sauver le monde Par exemple Il appelle Raphaël Raphaël Il veut dire Dieu guéri Peut-être le bon Raphaël Vous deviez un médecin Ou bien vous avez les paroles Pour Appeler un peu de colère D'ici Hein monsieur Raphaël Hein Monsieur Raphaël Est-ce que des fois On calme un peu Luce rose Pour dire Non ma fille Enfin ma fille Et voilà Ma chérie Et calme moi un peu Fais pas ça Pas autre chose Voilà C'est notre mission De vie Par exemple Dans l'Ancien Testament Il y a Moïse Moïse Il veut dire Sauver des eaux Sauver des eaux Mais seulement Qui sauve aussi le peuple Grâce aux eaux Voilà Alors les prénoms Alors les prénoms Généralement Qui finit par elle C'est des attributions Directes De Dieu Michel Qui est comme Dieu Marcel C'est la personne Qui marche Avec Dieu Dans le temps Dans l'émission Voilà Donc nous les uniques Et nous les uniques Le brebis Les uniques Mais tout il ressemble En fin de compte Les un peu pareilles Bonne tortu Ou bien Tortu Que l'onia Tortu Marin Ou bien pareil Les bonnes baleines Mais sachez que Globis Il connaît Tous les baleines Il répertorie Tous les baleines Pourquoi ? Parce qu'une baleine Il a une tâche Dessue la queue L'autre Il a une autre façon Il a une autre tâche L'autre La queue Il a une certaine forme Et pour les tortures Je pense que Chaque tortue Il a un prénom Chaque tortue Il a un prénom Pourquoi ? Parce que Les bonnes spécialistes Les bonnes soigneurs La vue que Chaque baleine Par exemple Nous prends l'exemple Des baleines Il a une certaine Caractéristique Pour trouver Cette caractéristique Là Chers amis Vous les spécialistes Mais ce mot Il faut Observe Attentivement Et Dieu Il observe A nous Attentivement Et dernière fois Je te rappelle Comment Jésus Il a écrit Les bonnes disciples Il a dit Mes enfants Mes enfants Voilà Mes enfants Dans cette tendresse Et midi Il a une phrase Tous les midis Notamment aujourd'hui Quand on est en famille Il a une phrase Il résonne Vous autres Mère marien Vous connaissez Quelle phrase Vers midi Où on entend Maman Écrit Maman Viens manger Viens à table Viens à table Donc il y a encore Cette tendresse Cette tendresse Comme Jésus La parle Avec ses disciples En disant Les enfants Allons manger Est-ce que vous en avez Quelque chose à manger Quand maman Il dit à nous Viens manger Et nous sent Cette tendresse De donner L'essentiel Et cette tendresse Là Les données Par Jésus Les données Par notre maman Les données aussi Par notre maman Du ciel Parce que Je te rappelle Marie Quand la croise Avec Bernadette La croise Avec Bernadette Et les prêtres La demandent Comment Comment on Rale ça Comment 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 Il considère Marie Cette belle dame Et Bernadette Et Bernadette Elle la considère Comme une personne Elle la parle Comme une personne Pourquoi Parce que déjà Marie La vous voyez Elle dit Voulez-vous Avoir la grâce De venir ici Voulez-vous Avoir la grâce De venir Contrer Entre nous Thomas Non Construire avec Marie-Noël, avec Dany, avec les personnes qui s'occupent de la radio, eh bien, nous l'est devenu un berger. Chacun de nous, il peut être un berger dans notre famille. Alors, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à l'éternité, nous pouvons confier les personnes, les personnes dont nous demandons brebis personnelles, un ou deux ou trois ou quatre, autant que nous voulons, de mettre ces personnes-là, que des personnes dont nous occupent, il peut être un parent que nous occupent, il peut être notre enfant, il peut être notre conjoint, notre copine, notre copain, que peut-être ils traversent une difficulté, une difficulté dans le travail, une difficulté de la santé, il n'a plus de force. Eh bien, à nous, en tant que berger, nous n'avons plus de ressources. Nous n'avons plus de ressources pour remettre notre brebis à courir dans les pâturages, dans les verts de pâturages, à reposer dans les verts de pâturages, à traverser les ravins de la mort. Eh bien, nous prends ces prénoms-là, nous posons sur notre cœur et nous demandons à Jésus, le vrai bon berger, d'aide à nous, et que cette brebis-là, il retrouve force, vigueur, joie et espérance, et notamment les personnes que la traverse un deuil. Et mais pense à toi, il pense à toi Adeline, Adeline et toute ta famille, tes proches. À moi déjà, il souhaite à chacun de nous beaucoup d'espérance, beaucoup de foi, et beaucoup de force, beaucoup de joie intérieure. Parce que, comme il dit toujours, malgré si il y en a cette déchireuse de la séparation pendant un deuil, la mort, ce n'est pas la fin. La mort, c'est le début d'une autre vie qui commence, une vie meilleure. Une des meilleures, mais seulement comme nous, nous ne connaît pas. On n'a jamais allé retourner, nous. Et nous pose à nous des questions. Mais non, en fait, voilà. Donc, Seigneur, regarde toutes les personnes qui ont besoin de moi et que moi, pas la force, ni le temps. C'est une question de temps des fois. Une question de temps de m'occuper de ces personnes-là. Seigneur, me offre à vous cette prière aujourd'hui pour que ces personnes-là de mes brebis à moi et devienne aussi tes brebis à partir d'aujourd'hui et pour les 7 décièves. Alors, merci tout le monde. Il est temps de partir pour moi dans mes prairies, dans mes activités pour être à côté de mes brebis. Et s'il fait frais, il dort côté de mes brebis. Et si mes brebis, la faim, il mange un morceau exote même. Donc, c'est ça le Seigneur. Le Seigneur, il ouvre le chemin. Les brebis suivent. Le B.A.G. il ouvre le chemin. Partout où ça nous a passé, nous c'est que Jésus la fin de Pastel. Allez, bye bye. À bientôt. À dimanche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501